salut salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler de droit constitutionnel plus précisément de la théorie de la séparation des pouvoirs alors abonne toi si ce n'est pas déjà fait active la cloche de notification et là on va démarrer avec la vidéo mais avant il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour toi alors restons scottier on y va parlant de l'historique de la théorie de la séparation des pouvoirs il faut savoir qu'elle a été mise en oeuvre par montesquieu qui en son temps s'indignait du fait que le roi concentrait tous les pouvoirs entre ses mains il décidait de tout il était en quelque sorte suppuissant et ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas assez de liberté dans la société la signification de la théorie pour mieux comprendre cette théorie il faut se plonger dans l'ouvrage de montesquieu intitulé de l'esprit des lois où il met en avant la limitation du pouvoir il va aller jusqu'à dire dans son ouvrage pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir et montesquieu va donc observer dans chaque état trois sortes de pouvoir il ya d'abord la puissance législative ou le pouvoir législatif qui sert au fait à créer des lois ou à modifier une loi et ensuite la puissance exécutive qui est celle de l'état à exécuter qui sert à gouverner à administrer et enfin il ya la puissance de juger et montesquieu fait une précision c'est que chaque pouvoir ou fonction doit être exercé par un organe distinct donc le pouvoir législatif exercé par un organe différent de l'organe qui exerce le pouvoir exécutif est différent de celui qui exerce le pouvoir de juger alors ici dans le sort de la théorie de la séparation des pouvoirs on se demande qu'est devenue la séparation des pouvoirs déjà il faut savoir que la séparation des pouvoirs permet de faire la distinction entre un régime dictatorial et un régime démocratique parce que dans un régime démocratique il ya la limitation de pouvoir il ya plus de liberté beaucoup plus de liberté or dans un régime dictatorial il n'y a pas cela et ce régime démocratique là se manifeste premièrement par la présence du pouvoir exécutif dont nous allons prendre le cas du cameroun déjà il faut savoir que au cameroun dès 1960 le président de la public était à la fois le chef de l'état et le chef du gouvernement mais cela va changer avec l'avènement de la révision constitutionnelle de 1996 et jusqu'à nos jours c'est toujours cette révision qui est applicable et cette révision va instituer un exécutif bicéphale avec le président de la république comme chef de l'état et le premier ministre comme chef du gouvernement c'est pareil en france où l'exécutif est aussi bicéphale parlant du pouvoir législatif il faut aussi noter que avec la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 parlant du cas du cameroun le parlement est bicaméral dont la chambre haute qui est le sénat et la chambre basse qui est l'assemblée nationale dont les deux chambres siègent séparément et peuvent se réunir en congrès à la demande du président de la république ou alors d'un tiers des parlementaires concernant le pouvoir judiciaire on a affaire à plusieurs catégories de tribunaux encore appelé juridiction regroupés en deux grands ordres on a un ordre judiciaire et un ordre administratif selon bien sûr la nature des litiges en cause et l'ordre judiciaire inclut les juridictions pénales et les juridictions civiles tandis que l'ordre administratif inclut les juridictions administratives voici le moment de la surprise dont je vous parlais en début de vidéo le pouvoir émergent qui est le pouvoir médiatique il faut savoir que dans beaucoup de pays dans le monde de la presse est appelée quatrième pouvoir car elle a une grande influence aussi bien sur le plan politique que sur le plan social et elle peut même être utilisée comme un contre pouvoir et c'est ainsi qu'on distingue la presse radio la presse écrite la télévision ainsi de suite et concernant le cas du cameroun il faut savoir qu'aujourd'hui on a un organe chargé de la régulation de cette presse là c'est le conseil national de communication c'est la fin de la vidéo les amis alors n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter poser vos questions dans les commentaires on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao